Vous avez vu les gens, comment ils ont réagi de ouf au discours de Judith Butler ? Ce que je trouve scandaleux, c'est que, en plus, l'extrait qui avait été partagé et qui avait déjà fuité, l'extrait aussi était partagé parce qu'il avait déjà été fuité, il y avait déjà quelqu'un qui avait partagé l'extrait de Judith Butler où elle parle du 7 octobre. I think it is more honest and historically correct to say that the uprising of October 7th was an act of armed resistance. It is not a terrorist attack and it's not an anti-Semitic attack. It was an attack against Israelis and, you know, I did not like that attack. I have gone public with this. I have gotten in trouble for saying it was, for me, anguishing. It was anguishing. It was terrible. However, I would be very foolish if I then decided that the only violence in the scene was the violence done to Israeli people. The violence done to Palestinians has been happening for decades. This was an uprising that comes out, that comes from a state of subjugation and against a violent state apparatus. Okay, let us be clear. Now, you can be for or against armed resistance. You can be for or against Hamas. But let us at least call it armed resistance and then we can have a debate about whether we think it's right or whether they did the right thing, whether a different strategy. But the problem is, the problem is, if you call it armed resistance, you are immediately thought to be in favor of armed resistance and in favor of that armed resistance and that tactic. It's like, well, actually, maybe not that tactic. And we can discuss armed resistance. You know, it is an open debate. But I think it is descriptively correct. If we decide that it was only or primarily anti-Semitic, again, we efface the political structure and the violent structure from which that uprising emerged. I will get in trouble for that, but you will defend me. You will defend me when I am attacked tomorrow. What a reaction that I find is, I think it's a bad reaction compared to his words and especially of an honest, but crass. It's-is-t-you to take all the discourse that she had Judith Butler, even in the extrait, Judith Butler, she's not in the mood it's great what happened to this October. Not at all. She said it herself. She said it herself that she was horrified by what happened to this October. She said it herself. I mean, in the discourse, elle le dit. Elle le dit, moi, je me sens mal par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que c'était la bonne stratégie ? Je ne crois pas. J'ai déjà été critique et tout. Mais elle place ça dans la perspective de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire, sa position ? Sa position, elle est importante parce que qu'est-ce que veulent faire les gens ? Ils veulent extraire ce qui s'est passé du 7 octobre de toute la situation coloniale. C'est-à-dire que le 7 octobre, ça aurait été juste un acte terroriste juste pour tuer des Juifs. Voilà comment les gens veulent qu'on interprète le 7 octobre. Sauf que non. Il faut le replacer dans tout le contexte de la colonisation et de la lutte de la résistance palestinienne. Mais une fois qu'on a dit ça, les gens, une fois qu'on replace le 7 octobre dans la lutte de la dépendance de la Palestine, ça ne signifie pas que tu valides le 7 octobre. Je veux dire, il y a des choses qui se sont passées avec le FLN algérien. Il y a des choses qui se sont passées avec le FLN du Vietnam. Il y a des choses qui se sont passées avec toutes les luttes d'indépendance avec lesquelles on peut être en désaccord sans pour autant nier que ça s'inscrit dans un combat d'indépendance et de résistance. En fait, le problème, c'est que les gens ont idéalisé le mot résistance. Et ça, on en a déjà parlé. J'en ai déjà parlé avec vous aussi sur la résistance française. Les gens ont une vision totalement idéale, totalement fantasmatique de ce qu'a été la résistance française. La résistance française, si on sort du roman national comme quoi la résistance avait été héroïque et pure. Alors, elle a été héroïque. Dans tous les cas, elle a été héroïque. Mais qu'elle aurait été pure de tout crime, de toute faute, c'est faux. Même la résistance française a dû commettre des choses affreuses. Pour autant, on reconnaît la légitimité de cette résistance française dans sa globalité. Bien sûr, qu'il y a eu des actions, qu'il y a eu des actes qui sont à condamner, mais ça ne veut pas pour autant dire que la résistance en elle-même devient illégitime. Et donc, ce que disait Butler, c'est ça qui m'énerve. Elle disait, pour comprendre le 7 octobre, il faut le replacer dans la lutte de résistance et d'indépendance de la Palestine. Après, sur le 7 octobre, on peut être en mode c'était une mauvaise idée, c'était catastrophique, c'était dramatique, il faut le condamner et tout. Mais il faut avoir ce débat. Le problème, c'est que les gens refusent d'avoir ce débat. Ne pensez pas que c'est une défaite. La sauce, dites-vous que les gens sont inquiets. S'il y a une telle réaction, si tout le monde a réagi aussi violemment, aussi rapidement, et que tout le monde a voulu condamner en plus en transformant les propos de Judith Butler en lui faisant dire ce qu'elle n'a pas dit. Notamment, il y a le rare qui a fait croire que Judith Butler était en mode c'est génial le 7 octobre, c'était top, vive le Hamas qui est complètement faux. S'ils font ça, c'est parce qu'ils savent que c'est dangereux pour eux qu'on recontextualise le 7 octobre dans la lutte de la Palestine et qu'on n'en fait pas un événement qui est sorti d'un coup, on ne sait pas pourquoi, par la simple haine des Juifs. C'est ça qui les inquiète et pour éviter, pour éviter en sachant qu'en plus face aux crimes qui sont commis par Israël que cette idée de dire bon, est-ce qu'on peut avoir un retour critique sur le 7 octobre et ne pas voir ça simplement comme un programme mais de replacer dans la lutte de l'indépendance palestinienne tout en étant critique sur ce qui s'est passé le 7 octobre, ça les inquiète parce que les gens acceptent de plus en plus cette idée et donc ils sont obligés de faire un barrage énorme. Ils sont obligés de tous surréagir et de mettre un barrage en mode non, on ne doit pas réfléchir sur le 7 octobre. C'est interdit de réfléchir sur le 7 octobre. Moi aussi ce qui me rend fou c'est que vous voyez bien les inégalités de traitement c'est-à-dire que les gens qui nous font des leçons parce que Judith Butler aurait utilisé le mot résistance pour qualifier le 7 octobre pour le replacer dans l'histoire de la résistance palestinienne les gens qui sont choqués par cette dénomination ne disent absolument rien quand aujourd'hui encore aujourd'hui Ciotti parle de Israël a le droit de se défendre. La gauche en France propose de passer aux sanctions contre l'état d'Israël qui refuse d'arrêter la guerre et qui fait beaucoup trop de victimes civiles celles qu'on appelle les victimes collatérales qu'est-ce que vous en pensez ? C'est naturellement ridicule sanctionner un état qui se défend. On est à 30 000 morts 25 000 ce sont des femmes et des enfants 30 000 morts minimum minimum millions de déplacés des gens qui meurent de faim des centaines de milliers de blessés des enfants des bébés qui sont morts et Ciotti a le droit de dire Israël se défend et personne ne moufte. Les gens il faut rester fort ces gens-là qui veulent nous faire des leçons de morale parce que Judith Butler aurait utilisé le mot résistance sont les mêmes qui ne trouvent rien à redire quand Ciotti parle d'Israël a le droit de se défendre quand ils commettent un massacre ethnique. Ces gens-là il faut se le dire les gens ces gens-là n'ont aucune leçon de morale à nous faire. Ils sont en train de légitimer le massacre d'Israël et c'est ces gens-là qui vont nous faire des leçons de morale mais ça ne va pas mais vous êtes malade je n'ai aucune leçon à recevoir de votre part et en plus il y a une contradiction et ils sont dans une contradiction c'est-à-dire que l'un des arguments pour eux c'est de dire mais vous ne pouvez pas parler de résistance pour le 7 octobre parce qu'il y a eu des viols et il y a eu des massacres partons du principe que les viols sont avérés et les massacres sont avérés il n'y a pas de souci on peut partir de ce principe-là pour moi il faut toujours mener une enquête mais qu'il y ait eu des viols et tout ça ne m'étonnerait pas et que donc pour cette raison on ne peut pas parler de résistance déjà c'est faire croire que toute l'action était là juste pour violer violer des femmes ce qui est faux mais bon partons de ce principe mais alors pourquoi vous vous continuez à dire que l'action d'Israël est légitime et que l'Israël se défend alors qu'ils commettent des massacres qu'ils commettent des viols on a vu il y a eu des rapporteurs indépendants de l'ONU qui ont parlé de viol aussi en Israël et pourtant il n'y a pas le même scandale quand les gens parlent du droit à la défense d'Israël pourquoi quand il y a Darmon je voudrais vous dire à quel point vous êtes notre fierté vous êtes notre honneur sans vous on ne sait pas vous faites vivre l'état d'Israël Darmon qui parle en Israël soutenir des soldats alors qu'on est devant un massacre ethnique pourquoi il n'y a pas le même scandale qu'il y a eu pour Judith Butler pourquoi CNews n'a rien dit dessus pourquoi le Figaro n'a rien dit dessus pourquoi Eric Nolo Eric Nolo Eric Nolo pourquoi tu n'as rien dit à Darmon qui allait soutenir en direct c'est pas Judith Butler qui a dit c'est une résistance je me sens très très mal devant cet acte et je le condamne non c'est pas ça Darmon est allé les soutenir en direct et vous n'avez rien dit CNews vous n'avez rien dit Mathieu Baudcôté qu'est-ce que t'as dit comment elle s'appelle Eugénie Bastier t'as dit quoi on parle d'enfants morts on parle de 30 000 morts minimum on parle de millions de déplacés on parle de centaines de milliers de blessés on parle de maisons rasées on parle de gens qui meurent de faim il y a un enfant sur 6 selon l'OMS un enfant sur 6 de moins de 2 ans en Palestine qui souffre de malnutrition aiguë il y a un 2 poids 2 mesures qui rend fou c'est pour ça les gens qu'il faut qu'on soit fort et qu'il faut pas qu'on se laisse matrixer par leur injonction morale qui vaut rien moi les pro-israéliens qui font des injonctions morales ça ne m'intéresse pas ferme ta gueule tu as pas une meilleure morale que la mienne c'est pas toi qui ne dis rien par rapport à ce que fait Israël et qui va me faire des leçons mais moi je vous dis les gens le point positif c'est que ce sont les droits tares et les extrêmes droites qui ont pété un câble parce qu'ils sont inquiets et qu'ils voient qu'il y a plus en plus de gens qui ont un regard critique sur ce qui est en train de se passer qui sont en mode d'accord le 7 octobre m'a mis mal mais là ça devient n'importe quoi et on ne peut pas considérer le 7 octobre simplement comme un acte terroriste anti-juif c'est faux en faire un acte seulement antisémite c'est faux et en plus moi les gens pourquoi je refuse le terme de progrom déjà parce que ce n'est pas la bonne définition de progrom il me semble que progrom on parle d'une majorité d'un pays qui va s'en prendre à une minorité déjà donc on n'est pas dans le cas là mais surtout ça voudrait faire croire que les palestiniens on parle du Hamas mais c'est pas que le Hamas on doit rappeler que le 7 octobre il n'y a pas eu que le Hamas ils concentrent sur le Hamas mais il y a eu plein d'organisations palestiniennes mais passons mais ils veulent nous faire croire en parlant de progrom ou en parlant d'actes antisémites que la colonisation n'a rien à voir avec l'action du 7 octobre ce qui est faux eux ils veulent nous faire croire qu'en fait les palestiniens ils avaient juste envie de tuer du juif voilà la colonisation tout ça n'aurait rien eu à voir ils avaient juste envie de tuer des juifs alors moi les gens qu'il y ait des palestiniens dedans qui avaient des idées antisémites moi je peux je peux le concevoir il n'y a pas de soucis je peux concevoir que là dedans il y avait des gens qui avaient des idées antisémites et que ça les dérangeait moins de faire cet acte que les personnes étaient juifs il n'y a pas de soucis par contre faire croire que c'est ça la motivation principale c'est un mensonge on peut dire l'inverse aussi Israël et la Palestine moi je vous dis que les Israéliens sont islamophobes ils sont islamophobes et ils sont anti-arabes par contre c'est pas la motivation principale s'ils bombardent la Palestine c'est pas juste pour tuer de l'arabe ou juste tuer du musulman non non c'est pour conquérir le territoire c'est une guerre coloniale réduire l'action d'Israël à une simple acte islamophobie une haine anti-musulmane c'est faux bien sûr que ça en habite beaucoup de soldats israéliens qui font ça mais là l'objectif majeur c'est une guerre coloniale pour conquérir le territoire et pour virer la Palestine et qu'il y ait un grand Israël oui j'ai vu Bron Pivet qui retourne sa veste ouais ouais je vous rappelle que lorsque j'ai apporté mon soutien inconditionnel à Israël et je le maintiens à ce moment là Israël n'avait pas riposté déjà d'une un soutien inconditionnel c'est que tu poses pas de conditions donc si tu dis un soutien inconditionnel tu soutiens même s'ils font des attaques c'est ça le principe du mot inconditionnel sauf que bon alors ton soutien était conditionnel mais fallait le préciser fallait pas dire un soutien inconditionnel et ensuite Bron Pivet il y avait déjà il y a déjà des attaques quand tu le disais il y avait déjà il y avait déjà des morts hein ce retournement de veste est trop facile hé les gens je voulais vous montrer quelque chose là vous parlez pas à n'importe qui ok vous parlez à oui oui la saucisse et qu'est-ce qu'il a fait oui oui la saucisse je vais vous montrer en mille ce qu'il a fait oui oui la saucisse je veux du respect sur mon nom en fait Macron 13 000 likes Macron 13 000 likes Macron président de la France et oui oui la saucisse oui oui la saucisse 25 000 likes moi je ratio pas le président de la république moi le président de la république je le ratio pas moi mais vous êtes malade mais bien sûr je le ratio le président de la république je ratio hé Emmanuel Macron hé tu démissionnes ça y est c'est terminé ça y est je t'ai ratio allez dégage allez allez dégage monsieur le président de la république ah ouais il a fait 7 millions de vues 13 000 likes 1 million de vues 25 000 likes allez ça dégage allez et on est d'accord les gens que constitutionnellement je peux demander selon la loi de twitter selon les règles de twitter la démission du président de la république donc mesdames et messieurs mesdames et messieurs merci 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 chers citoyens français, merci, cher peuple de Twitter, merci, cher peuple de Twitch. Je voudrais vous signaler que j'ai compris, j'ai compris le message, je vous ai compris. En effet, peuple de Twitter, vous m'avez permis de ratio. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, et comme nous connaissons tous les règles de notre constitution twitterienne, j'ai conscience que vous me donnez un rôle grandissime, puisque vous me donnez maintenant la légitimité constitutionnelle et officielle de demander la démission de Macron le saucisson. C'est donc ce que j'ai fait, et ce que je fais instantanément, en demandant officiellement à monsieur Emmanuel Macron de démissionner. Merci beaucoup, merci la France, merci la République, merci Twitter. Et voilà, allez, ça dégage Macron, ça dégage. T'es terminé Macron. Et Joe Biden, attention à toi, attention à toi. D'ailleurs, les gens, je vous invite à aller regarder cette super émission qu'on a fait avec Parole d'honneur, et elle a très peu de vues, ça m'énerve, parce que c'est quand même un truc. Vous voulez un héros ? Voilà, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous voulez un héros ? Ce mec est un héros. Zohir Lana, donc c'est un médecin humanitaire qui a fait plusieurs interventions, qui a fait 25 ans, ça fait 25 ans que c'est un médecin humanitaire, lui, il sent qu'il est obstétricien ou un truc comme ça, et il est parti un mois à Gaza, et là, il revient de Gaza, et il parle de son expérience là-bas, et allez voir, parce que le gars est incroyable. Il a une force, il a une humanité, il nous raconte ce qu'il a vu là-bas, et en fait, moi, je ne sais pas comment on fait ce mec pour garder une si bonne humeur, parce qu'il était avec nous en off, on discutait, il est vraiment, il est souriant, il fait des blagues, il rigole, et après, quand il te raconte ce qu'il a vu, t'es en mode « Mais comment tu fais, frère ? Comment tu fais pour tenir, vu les horreurs que t'as dû voir depuis 25 ans, et même là, depuis un an ? Le mec est incroyable. Donc, allez voir cette émission, allez liker, apporter du soutien, il a passé un mois là-bas, il nous décrit l'horreur qui se passe à Gaza, et alors, voilà. Ce qui lui permet aussi de tenir, vous verrez le discours, mais ce qui lui permet aussi de tenir, c'est la foi. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais vous voyez que, voilà, je voudrais faire passer le message aux gens qui croient que la foi amène forcément à des mauvaises choses, vous voyez qu'il y a des individus, ça les pousse à être infiniment bons. Quand tu l'écoutes, tu comprends que c'est quand même la foi qui l'anime, en se disant « Mais voilà, je ne suis rien dans ce monde, il faut que je passe ma part, il faut que je passe quelque chose pour les gens qui sont là. » Bref, allez voir, il est vraiment extraordinaire. Je ne comprends pas comment des gens ne peuvent pas comprendre que les Palestiniens soient si croyants. Les gens, quand vous êtes au stade des Palestiniens, vous n'avez plus rien, vous ne savez plus où fuir, vous n'avez plus d'espoir aux gens. La dernière chose qui vous tient en vie, qui vous évite de vous suicider, c'est de vous dire « Bon, il y a Dieu, il y a une justice divine, ça sera mieux dans l'au-delà. » Sinon, si vous ne croyez même pas en Dieu, qu'est-ce que vous avez comme truc pour tenir le coup ? Quand vous êtes un Palestiniens, imaginez-vous deux secondes, vous êtes un père de famille, vous avez quatre enfants, vous êtes avec votre femme, vous vivez à Gaza, ça fait 16 ans que c'est le blocus, vous avez un petit appart. Du jour au lendemain, votre appart, il est rasé, vous devez fuir, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien, à part vos quatre enfants et votre femme. Et si vous êtes une femme, votre quatre enfants et vos maris, bref, prenez, adaptez-vous comme vous voulez. Vous sortez, vous n'avez plus rien, plus rien, plus de maison, vous risquez de mourir chaque jour et vous n'avez pas de refuge. C'est-à-dire que vous pensez que le refuge, c'est l'hôpital, l'hôpital, il n'y a plus rien. Même les hôpitaux sont bombardés. Vous n'avez plus rien pour manger, plus rien pour boire. L'aide humanitaire, il est bloqué. Vous vous rendez compte, genre deux secondes, deux secondes, vous avez vos enfants qui sont là et qui comptent sur vous, qui comptent sur vous pour vivre jusqu'à demain. Les gens, c'est un cauchemar. Vous savez, ça fait penser, on s'imagine tous, vous savez, dans les trucs apocalyptiques, imagine, voilà, genre il y a la fin du monde, on est après l'apocalypse, il n'y a plus rien et tout. C'est les palestiniens. Les palestiniens, ils sont dans une situation post-apocalyptique, les gens. Tout est rasé, il n'y a plus de nourriture, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Et ils ont leurs enfants et tout à nourrir et tout, s'ils ne les ont pas perdus. Sachant que là, si je vous parle de quelqu'un qui a ses quatre enfants et sa femme, c'est quelqu'un qui est déjà chanceux parce qu'il n'a perdu personne de sa famille. C'est une horreur. Et il y a des gens qui vont nous faire la leçon, qui vont nous faire des leçons de morale parce que Judith Butler a parlé d'actes de résistance. Mais vous êtes des oufs. Moi, ce qui me rend fou, c'est que là, on parle encore du 7 octobre et on a encore l'impression que c'est mérité parce qu'il y a eu le 7 octobre. Mais c'est trop là. C'est trop. Surtout que je me dis que pour plein de gens, la situation de base était un enfer, il t'arrive ça. Je ne comprends pas que des gens ne deviennent pas fous. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire aussi chez nous. Vous êtes en mode, il faut raser Gaza parce qu'il y a plein de terroristes. Mais vous croyez que ça va devenir quoi là, les gens ? Vous croyez que l'enfant qui a 7 ans, qui a perdu sa soeur, son frère, ses parents, qui doit galérer pour avoir un petit peu à manger et qui voit que tout le monde s'en fout ? Mais les gens, il faut espérer un miracle. Il faut espérer un miracle pour qu'il ne pète pas un câble. Là, on est en train de fabriquer des terroristes en puissance. Là, on est en train de fabriquer des gens qui vont être mentalement instables et qui vont se dire que la seule solution, c'est la violence parce qu'ils n'ont connu que la violence et parce que tout le monde n'en a rien à foutre qu'on les massacre. Comment vous voulez que les gens deviennent sains et restent sains dans des situations pareilles ? Moi, regardez en France, regardez les fachos. T'as des gens qui veulent tuer des arabes parce qu'à l'école, ils se sont fait un peu bousculer. À l'école, ils se font un peu bousculer et ça y est, ils deviennent les plus gros fachos qui rêvent de commettre des attentats, qui rêvent de commettre des sévices sur les arabes. Ils ne comprennent pas comment des Palestiniens peuvent péter un câble. Moi, on est où, là ? Vous viveriez 1% de ce qu'ils vivent, vous seriez les plus gros haineux de la Terre. Oui, Rima Hassan, excellent. Ça permettra de finir l'arc sur la Palestine et tout. Rima Hassan qui est sur la liste de l'IFI, je trouve ça très, 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 très bien. Très contente. En plus, il me semble qu'elle est à la 7e ou à la 8e place. Donc, elle peut être, s'ils font un bon score la IFI, il me semble s'ils font entre 10 et 13 %, elle peut être vraiment députée. Ce n'est pas simplement une position symbolique. C'est une position qui est éligible. Donc, c'est un très, très bon coup de la part de la IFI. Je suis très heureux qu'ils tiennent le coup et qu'ils invitent quelqu'un comme Rima Hassan dans cette liste. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour passer un salam à Rima Hassan et pour la féliciter pour son combat, pour la féliciter pour la force qu'elle a. La meuf, elle a une force de malade. Déjà, son parcours, c'est une force de malade. La meuf, elle est née dans un camp de réfugiés. Regardez où elle en est arrivée. Elle est incroyable. Et elle tient le coup sur la Palestine. Elle est pertinente. Elle est cohérente. Elle est charismatique. Et elle tient le coup malgré les attaques de malades qu'elle se prend. Voilà, je suis en admiration. Elle est trop forte. Elle est beaucoup trop forte. Bon, donc voilà, Rima Hassan, bravo à toi.